Musique Ah là là, malheureusement, les aléas du fait, pardon, de filmer en continu, vous les connaissez à force, c'est que quand je coupe le son à la fin d'un épisode et que j'en relance un derrière, je ne suis jamais au courant. Et quand je le découvre, c'est souvent pendant le montage. Donc voilà, nous avons un épisode 8 déjà en deux parties, mais qui plus est, un épisode 8 complètement muet. Je m'en excuse encore une fois, je sais que ça fait beaucoup d'épisodes muets, mais ne vous inquiétez pas, dès que cette période des 9 épisodes, qui d'ailleurs bientôt finit, puisque je rebalance le 7 après sans le vouloir avoir fait une fausse manip et l'avoir supprimé, je monte le 8ème épisode et je vous le balance direct après le 7. Donc c'est quand même, voilà, je fais de gros efforts là pendant les vacances pour me donner à fond. Je n'ai pas pu faire un live malheureusement le premier samedi parce que j'avais beaucoup trop de trucs à faire. Mais ne vous inquiétez pas, le live, il va arriver pendant la semaine, pendant la semaine là des vacances d'avril, la première semaine. Si vous voulez être présent, je vais vous donner une date précise. Ce sera le vendredi. Le vendredi, donc, il y aura le live ou peut-être même avant. De toute façon, je dirais ça dans l'épisode 9. C'est simple. L'épisode 9 sortira, à mon avis, soit demain, donc pour moi, on est le 9, donc il sortira soit le 10 avril, c'est-à-dire le lundi, soit il sortira le mardi. S'il sort le mardi, le mercredi, il y aura le live parce que je ne pense pas que vendredi, j'arrive à tenir sans jouer à autre chose que GTA, Rainbow et Xenoverse. Donc, si mardi, vous voyez que l'épisode 9, il est sorti, c'est que le lendemain, il va y avoir un live à partir de 14h. Donc, soyez au rendez-vous. Et si vous voyez que c'est lundi qui sort l'épisode 9, ce qui, à mon avis, n'est pas probable du tout, ce sera mardi, 14h aussi, les mêmes horaires, tout pareil. Et donc, du coup, on verra ce magnifique live que je pourrais faire. Mais en attendant, normalement, vous l'avez déjà vu parce que pendant que je vous balance l'épisode 7, je fais un live actuellement sur Final Fantasy XV pour les quêtes secondaires, pour un petit peu farm l'XP, etc. parce que je me rends compte que je n'ai pas beaucoup le niveau et que monter un petit peu plus en niveau, ce serait quand même pas mal. Donc, voilà. Normalement, vous me verrez en live. Donc, je suis à 14h en live. Bon, là, je dis actuellement parce que je balance la vidéo. Il faut 5h pour l'upload et il est midi 48. Je mange avec ma famille pendant une heure, ma grand-mère pendant une heure. Et ensuite, je balance le live. Donc, ça me laisse... Ouais, à 14h, je balance le live. Donc, c'est ça. Donc, vous aurez le live qui débutera à 14h. Et voilà. Donc, j'espère que cet épisode 8, malheureusement, muet, comme le précédent, vers la fin, vous plaira. Et donc, bah, désolé encore pour cette fausse manip. Je vous promets qu'après le live du 10e épisode, donc le live, pas le live bonus pour les 4 secondaires, mais vraiment, genre, le live bonus... Enfin, le live, pardon, épisode 10, après ce live-là, il n'y aura plus jamais de problème de micro. Je vous l'assure. Surtout sur Final Fantasy. En tout cas. Donc, bon. Bah, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, comme je l'ai dit. Et à la prochaine. Le grand commandant Ravisnox-Fleuret a fait une déclaration sur les checkpoints impériaux de la région. Les terroristes responsables de l'attentat de la Citadelle se cachent à Duskaë. Les barrages ont donc été dressés pour les intercepter. Nous comprenons que ces checkpoints compliquent le quotidien des citoyens. Mais nous comptons sur votre soutien. L'Empire ne souhaite que votre bien. Le grand commandant a indiqué que tout était mis en place pour que la situation redevienne normale à un Sommier. Les multiples tremblements de terre qui avaient affecté Clayne et Duskaë semblent avoir cessé. L'Empire a d'ailleurs fait une déclaration à ce sujet. Nous avons identifié la cause des séismes. Le réveil de l'Arkéan. L'ordinateur a donc été neutralisé. Pour que le calme revienne au préjudice dans la zone où il se trouvait. En effet, des témoins confirment que Titan a disparu du disque de Cotesse. C'est quand même incroyable ! La voiture n'a pas pu disparaître comme ça ! Bon. Attendons de voir si Cindy a réussi à la retrouver dans l'un des garages du coin. Vaut mieux pas se faire d'illusions. L'Empire nous l'a volé. Ah ! Eh ben, à la limite, on pourrait demander à Ardyn de nous dépanner. Le chancelier impérial. C'est une source de problème. Compte-on pas sur lui ? Bon alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? On patiente. Hammerhead finira bien par nous appeler. En attendant, va falloir marcher. Tiens, c'est Umbra. On nous fait parvenir un message. En douceur. En douceur. Genshiana ? Roi de la pierre sacrée, écoute-moi. Le roi doit voir le foudroyeur, afin de quérir sa faveur. Il le faut pour reprendre la pierre. Lunafria... Elle est vivante ? Où est-ce qu'elle est ? Auprès du foudroyeur. Ah ! L'oracle à l'anneau. Le serment prêté, elle se rendra à la cité des eaux. Elle attendra là-bas. Le roi doit se hâter. Elle fait partie de ce qu'on appelle les messagers. Autrement dit, c'est l'une des escortes divines dont parlent les légendes. Oh, loulou ! On nage vraiment plein délire, là. Loulou ... M ... C'est parti. C'est parti. Pourquoi le Lucis est le seul à pouvoir s'en servir ? Le Lucis ne fait pas que l'utiliser. Son roi est aussi chargé de le protéger. De le protéger ? C'est mon père qui fait ça ? Oui. Mais il ne me l'a jamais dit. Quelquefois, le cristal choisit un roi et il lui prête sa force. Tes ancêtres ont protégé le cristal dans l'espoir d'être un jour élu et d'ainsi devenir le roi de la lumière. Et c'est moi qui ai été choisi, pas vrai ? Oui. Le roi légitime investi de la force sacrée du cristal est le seul à pouvoir nous sauver du fléau qui menace la planète. Mais je ne sais pas si je pourrais y arriver. Je suis là pour t'aider. Je te serai entièrement dévouée. Hein ? En tant qu'oracle, je serai toujours à tes côtés pour te guider. Ah, d'accord. J'y arriverai. Je vaincrai le fléau qui nous menace. J'en suis certaine. Noctis écoute cette voix. Elle guide le roi élu. Elle le conseille. Le roi doit obtenir la force du foudroyeur, l'éclat qui relie la terre au ciel. Il doit se diriger vers la lumière. Je suis heureux d'apprendre que Lunar a réussi à empêcher que l'anneau ne tombe aux mains. L'ennemi. Donc on va la retrouver à Altissia ? Ah, seul. Implique de trouver un bâton. Bon. Il faut y aller. Dis, pourquoi est-ce que la grande dame te donne un coup de main ? Qui ? Genshiana ? Ouais. C'est ta marraine ? Ou un truc comme ça ? Non, pas du tout. Elle est liée au 6. Non, c'est vrai. C'est vrai ? Il t'est froid. Ouais, je suis d'accord. Nocte, j'entends un moteur Magitech. On se reverra. J'avais justement envie de chasser. Tu vas voir, ce va te faire de... T'es foutu ! Tu te tues pas, te rends putain. Tu tiens le coup ? Ouais. Toujours en vie. Merde. Je te coupe. L'échec n'est pas une chance. L'armée impériale vient de nous saluer. L'armée impériale vient de nous saluer. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Merde. J'ai re wenig « Compris. Tout va cette place. C'est pour moi. C'est pour moi. Je m'aptiens. C'est pour moi. J'ai reik. J'ai reik. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est parti ! C'est parti ! On bat en retraite, note. Malheureusement. Brignant. Évidemment. Eureka ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pensé à une nouvelle recette. Ah, j'ai hâte d'y goûter. On y va. C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Merci. S'empa la balade. Enfin éveillé, a-t-il repris des forces ? T'es qui ? Gentiana, une escorte divine. Le prince a-t-il lu notre histoire ? Ah ça ! Euh, non, pas vraiment. J'ai appris quelques trucs de Luna. De Luna Freya ? Euh, oui. Luna Freya, euh... Heureuse de vous voir si proche. L'oracle et le roi se doivent d'entretenir de bons rapports. Le destin de ce monde dépend de leur synergie. Ça y est, je me souviens. C'était Athénébrae, avec Gentiana. Le foudroyeur attend toujours l'arrivée du roi. Hâte-toi et reçois sa bénédiction. La nation de l'Ouest craint le roi élu. Elle cherche à lui bloquer la route, par tous les moyens qui soient. Qu'est-ce que t'as... Note. Encore la migraine ? C'était la voix de Gentiana. Encore de la télépathie, c'est ça ? Ah ! Ça ressemble beaucoup à ce qui s'était passé avec l'Archéen. L'oracle invoque les dieux qui s'éveillent à nouveau. Chacun doit offrir sa puissance au roi. Ça va ? Que disait la voix ? Que Luna... veut réveiller les six. Sous-titrage ST' 501 ça marche pas j'arrive pas à la voir qui ça iris et de ton côté non aucun message et réponds ça répond pas elle a éteint son téléphone ou quoi on Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada